Encore ce soir, bon plaisir dans ce monde de se réunir ensemble et d'écouter surtout et de chanter comme on fait de tout au cœur et d'écouter le goût de la parole de Dieu pour que notre foi se fortifie, que nous soyons plus fidèles, plus aînés, plus enthousiastes avant le témoignage ou dans quelques sections que ce soit, le salut de Dieu c'est la parole bien sûr, les chrétiens et les chrétiennes c'est aussi l'exemple de foi et c'est le témoignage qu'ils ont à rendre, le cantique qu'ils ont à chanter, le service qu'ils ont à faire. Merci donc à vos responsables de m'avoir invité, c'est vrai que le travail ne manque pas mais je suis heureux de t'aider ce soir et je m'en réjouis devant Dieu. Ce n'est pas particulier ce que je vais vous dire mais je vais quand même faire une confession, enfin c'est une confession pour eux, quoi, de tout ça ce que je dis là. C'est au chou en 66, je ne dis même pas les mots là, je comprends, en 1926 hein, c'est-à-dire qu'il m'avait donné ce mot de Dieu et j'ai pensé que ce que j'allais vous dire dans cette réunion ce soir et il semble que ce mot là correspond à l'entretien que nous avons ensemble, donc ça date plus de 55 ans bientôt et c'est important que nous puissions examiner un duo de la Bible qui permettra une réflexion commune, une réflexion personnelle. Je vous remercie à tous et chacun pour soi, comme vous rendez mon proverbe dans la vie et Dieu pour tous et chacun pour soi, ceux qui sont assis comme ceux qui sont debout, chacun de nous. Je suis moi-même concerné aussi par cette phrase de la parole, personne ne peut dire c'est pour l'autre, chaque mot de Dieu c'est pour tous ceux qui ont pris. Voulez-vous que nous commençons à lire le texte parce qu'il est important ce texte-là, je prends un texte et j'aimerais que vous suiviez ce qu'on appelle la Bible, je voudrais même si c'est possible, que lorsqu'on enlèvera dans les huit activités, et bien vous puissiez faire une remarque à chaque verset que je vais vous dire. Pour l'instant, c'est le premier verset qui est important, c'est l'évangile de Jean au chapitre 21 et la fin du verset 22. Je pourrais dire le passé 21 aussi, 21, 21 de l'évangile de Jean, Pierre dit à Jésus, le texte-là dit que c'est Jean qui passait, apôtre Saint Jean qui passait, et Pierre dit à Jésus, Seigneur, et celui-ci, que va-t-il lui arriver ? Jésus lui répondit, et c'est le mot qui m'intéresse, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe à toi, l'autre, c'est un peu ce que Jésus veut dire dans le mot, que t'importe, toi, suis-moi. Bien sûr, il est important de s'inquiéter de son frère, comme vous le dire, appelé ou de sa sœur, et de penser à lui, de penser à elle. C'est une réflexion évangélique et très biblique, comme nous le verrons ensemble. Mais le mot de Dieu ce soir, c'est toi. C'est toi ma petite sœur, toi mon frère, toi, moi, lui. Mais restons sur le mot toi, la personnalité, l'individualité, donc vous comprenez quoi, vous êtes concerné. À partir du moment où vous pouvez comprendre ce que je vais dire, et il n'y a pas de gens que vous ne comprenez pas, moi qui le vois quand même bien des jeunes, eh bien ce mot va le concerner aussi à lui. Toi. Et ce soir, je voudrais vous parler de toi. Toi, on va dire, chacun de nous aussi, ce soir présent, bien sûr, c'est dur, mais ça veut dire que je suis concerné. On regarde ce monde sur l'autre, là-bas, et la nuit, la nuit, la nuit, la nuit, la nuit, la nuit, elle, c'est comme si Jésus, vous mirez dans ma bouche, lui, elle, l'esclave, toi, suis-moi. C'est le mot de Dieu pour nous aujourd'hui. Ne pas se les intéresser, mais s'engager personnellement, et ne pas attendre que l'autre s'engage pour s'engager. pour ne pas le regarder au blocage que ça peut faire avec l'autre. Parce qu'il y en a qui suit, parce que l'autre suit, s'il ne suit plus non plus lui, ou elle ne suit plus non plus elle. Et ça, éventuellement, devant le Dieu, ce n'est pas la bonne réflexion. Alors, vous l'avez compris, le mot du Seigneur, je viens, et si moi je veux qu'il arrive jusqu'à ce que je vienne, c'est-à-dire que toi, tu vas demeurer jusqu'à ce que je vienne. Et le Seigneur Jésus vient bientôt, vous le savez. On peut le dire aussi bien aux jeunes qu'aux plus âgés. Ce qui est important, c'est de rester jusqu'à ce que je vienne. Si je veux, il arrive jusqu'à ce que je vienne. Et Jésus veut que vous restiez fidèles et engagés jusqu'à ce qu'il vienne. Vous ne comprenez pas, avoir une foi passagère florissante une semaine ou une saison, mais avoir une foi continue, réelle, puissante, véritable. C'est jusqu'à ce qu'il vienne qu'il faut continuer. Vous l'avez compris ? Jusqu'à ce qu'il vienne. Et nous sommes rentrés dans le temps où les prophéties publiques nous confirment que ce mot, il vient, eh bien c'est pour bientôt. Selon les données prophétiques, avec tout ce qui se passe dans le monde, vos pasteurs, vous leur enseignez, et vous leur poserez des questions, il vous répondra. Alors, toi, c'est à toi tout seul que je parle maintenant, je pourrais déligner des centaines de personnes parmi nous. Toi, intéresse-toi à ton frère, à ta sœur, mais que tu ne dépendes pas de sa foi. Lui, c'est à moi qu'il aura des comptes. Elle, c'est à moi qu'elle aura des comptes. Mais toi qui comprends ce soir, toi qui ou moi. Nous sommes appelés à suivre Jésus, à nous engager avec Jésus, à avoir une action volontaire et personnelle dans l'engagement de notre choix. Je pense qu'il vous tue l'air, hein ? Ce n'est pas la peine que je parle dans le désert pour Jean-Baptiste, hein ? Ah, ben, c'est pas mal non plus, hein ? Je vous ai parlé de toi ce soir. Et toi, ça veut dire toi, mon frère, ça veut dire toi, ton frère. Ça veut dire toi, ça veut dire mon Dieu. Et ça veut dire toi, je suis. Je suis comme si je parlerais à une personne ce soir qui est devant moi et à qui je m'adresserai. En plus de temps, c'est ce que le Seigneur, lui, va faire maintenant. C'est adresser à toi, personnellement. Et accepte le mot pour toi. Il te concerne dans le chemin que tu as déjà parcouru, à l'état où tu te trouves aujourd'hui, et dans le reste du chemin qui reste à faire. Alors, si vous voulez, maintenant, nous allons examiner ce mot à partir de l'enseignement de l'apôtre Saint Paul, dans la première à Timothée, s'il vous plaît. Et j'aimerais que vous mettiez un tout petit coup de pignon à chaque fois que nous, toi, que l'apôtre Paul enseigne à Timothée. Il parle à Timothée. Vous êtes tous Timothée ce soir. Les chrétiens et les chrétiennes, les pasteurs, ils voient, je suis Timothée. Qu'est-ce que Paul a à me dire ? En employant la phrase, toi, me concernant individuellement. Bon, si vous me savez, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas à me répéter, bien sûr. La première fois où le mot Paul dit à Timothée, toi, c'est qu'il ne lui parle personnellement. Il l'engage personnellement à la réflexion. Elle examine sa vie, s'il vous plaît. Eh bien, c'est le chapitre 3 de la première à Timothée. Et c'est le verset très important. 14, s'il vous plaît, que je commence. La première expression de Paul, de concernant à toi. De concernant à moi et à tous les collègues qui sont en arrière-moi. Qu'est-ce que Paul me dit ? Je décris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Aller vers son frère. Aller à la rencontre de son frère. Que toi, t'attends pas qu'il vienne, mais que toi, t'es un permis. Parce qu'il y a des fois, il y a des maras. Il va y aller à Tamir, lui. Il va y aller à Tamir, elle. C'est la rencontre internelle. C'est l'amour fraternel. J'ai l'espérance d'aller vers toi. Et il est beau pour ne faire le demeure et l'ensemble. Et il est beau aussi de faire le pas de l'humilité. Même si éventuellement, il y a eu quelques petits problèmes de passage, où on a plus de dialogue avec son frère ou avec sa soeur, eh bien, Paul, lui, en ce qui concerne, lui dit « Ma grande espérance, c'est que moi, je vais vers toi. » Alors que je donne un conseil aux jeunes frères et soeurs ce soir, n'attendez pas que le frère ou la soeur vienne vers toi pour le bonheur de son âme, pour le salut de son âme. Toi, va vers lui. Toi, va vers elle. C'est la rencontre fraternelle. C'est l'amour fraternel. Allez vers son frère. Allez vers sa soeur. Il est très bon d'être ici ce soir ensemble et de partager la foi. Mais la convention va finir. Et vous allez vous retrouver avec votre groupe, vos caramales, votre famille, vos amis. Et il ne faut pas créer l'isolement. Il ne faut pas que vous jubiliez ici, puis qu'après, vous soyez tristes. Il faut que la continuité se fasse. Et même si vous êtes 4-2, eh bien, rassemblez-vous. Trois, va vers lui, va vers elle, dans le sens de rechercher ensemble la face du Seigneur et la volonté de Dieu. Le premier mot de Paul à Timothée, est-ce que Paul a besoin de dire ça à Timothée ? Oui. J'ai l'espérance d'aller vers toi. En général, selon la règle, Paul a l'air pu dire, j'ai l'espérance que tu viennes d'avoir. Pour son sévue, l'ancien, c'est l'apôtre Paul, l'ancien. Timothée, le jeune, eh bien, c'est le mieux qui dérange. T'attendez pas, ne faites pas des capes pour dire, la carte dérangée, la carte dérangée. Si vous êtes félicuels, c'est vous qui allez à la rencontre de votre frère. C'est toi, ma soeur, qui allez à la rencontre de ta soeur qui est faible. C'est toi, mon frère, qui allez à la rencontre de ton frère qui est faible. Vous comprenez ? D'abord, tout ça, Paul était un dillard à côté de Timothée. Mais il dit, c'est moi qui m'a bien ranger. Faites-le pas d'humilité. Allez, corde la main à votre frère. Allez, votre frère, votre soeur, pour l'encourager, notre méblesse, pour prier avec lui avec elle et pour qu'ensemble vous marchiez. Donc, le premier mot du mot toi à laquelle tu es concerné, je suis concerné, c'est à la rencontre de nos frères les uns et les autres. Usez d'amour fraternel envers le faible envers celui qui a besoin de notre présence ou de notre mot. Ce mot toi, c'est donc l'amour fraternel que tu dois avoir à l'égard de mon frère et de ta soeur. Le deuxième mot, je lis dans le chapitre 4 de Timothée et dans le verset 8, s'il vous plaît. je le cite pour vous maintenant. Il est important. Le mot de la peau de Saint-Paul à Timothée. Mais il emploie le mot de toi. Alors aujourd'hui, on met Timothée non pas de côté, bien sûr, mais maintenant, Timothée, il est au ciel pour l'instant, donc ça ne le concerne plus. Mais toi qui est concerné, moi je suis concerné, on est là, nous encore. Et ce sont ceux qui sont faits à terre qui vont conserver encore. Le mot sera au ciel et tu seras terminé. Alors qu'est-ce que dit la porte-toi à Timothée et l'accord à Timothée 4 et verset 8 ? Toi, exerce-toi à la piété. Exerce-toi. Vous savez, vous les jeunes plus que les anciens ou plus que les vieux, vous savez que s'exercer, c'est faire un peu du sport. Essayez de mieux faire. Lorsqu'on s'exerce, c'est pour mieux faire. À quelques niveaux que ce soit, du sport ou d'autres choses. S'exercer, c'est pour apprendre à mieux parler, apprendre à mieux chanter, apprendre à mieux marcher, apprendre à mieux aimer. Il faut s'exercer. Il y a des efforts à faire. Et s'exercer, c'est faire du débat. Et je vous dois dire à chacun des jeunes présents de l'homme ou de l'homme et bien tu as encore besoin d'exercer dans la foi. Lorsque tu n'es pas encore trompé, tu as besoin d'apprendre. Tu as besoin de faire du progrès. Tu as besoin de faire encore des pas pour pouvoir mieux servir. Tu sors de guerre et il n'y a pas d'avantage pour glorifier Jésus et pas pour entendre le manque de ta voix. bien qu'il est agréable de goûter les manchanteurs. Mais le mot biblique ici c'est « Exerce-toi » non pas « mieux courir » mais « exerce-toi » à la piété. Le mot « piété » dans la Bible c'est le mot « foi ». « Foi fidèle ». Pas « je crois » simplement mais « une foi engagée ». Une piété c'est une foi engagée. C'est un homme qui est pieux, une femme qui est pieuse, quelqu'un qui est sincère, qui est vrai, qui est droit, qui est juste devant Dieu. Dans le mot « piété » on trouve toutes les instructions bibliques de la foi. la prière est inclue dedans. Le témoignage est inclue dedans. Le chant des quantiques est inclue dedans. Et puis tout ce qu'on peut faire qui plaît est agréable à Dieu. Lorsqu'on l'exerce on agit avec « piété ». Le symbolisme tout simple c'est la foi fidèle. La foi engagée. Alors toi va à la rencontre de ton frère pour l'encourager. Va à la rencontre de la convertie pour le sauver. Va à la rencontre du saint pour le relever. Et toi eh bien exerce la priété c'est-à-dire l'amour, la foi, la fidélité et tout ce qui plaît au Seigneur. Ça te concerne à toi ce soir. C'est pas là où t'es concerné c'est toi qui es concerné. C'est toi ma fille. C'est toi mon fils. Bien sûr je suis dans l'eau malgré j'ai 80 ans bientôt mais c'est pas grave. Mais ici la pauvre saint Paul parle à un jeune serviteur de Dieu et il donne des conseils pour l'enseigner à l'église et il dit tu diras aux jeunes filles tu diras aux jeunes garçons il sera inclus dans le texte les jeunes filles et les jeunes garçons. qu'est-ce qu'il y a pour moi ce soir ? Eh bien ce mot vous intéresse. Je pense que vous l'avez compris. Les deux premiers mots. Toi, pas mal ton frère, pas mal perdu, pas mal le rentre au gras, pas mal le faible. Toi, 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 tu t'es coca. J'ai été dix fois, vas-y encore ! Toi, fais-t'appuyer mais je suis croyant j'ai de la foi qu'elle grandit d'avantage ! La foi avec l'amour, la foi avec la charité, la foi avec la fidélité. Et ça, c'est concernant chacun de nous présent ce soir à travers du mot que Paul emploie plus que 20 fois dans les deux épîtres de Paul, toi, toi et rien que toi. c'est pas que ça ne nous concerne pas en totalité, nous sommes tous concernés, mais nous sommes concernés individuellement. Et je pense que vous le comprenez ce soir. Pour ne pas être long, j'ai pas fini, bien sûr, je commence simplement, on va aller à la troisième expression de la parole de Dieu. C'est toujours intimité, chapitre 4, mais ce coup-ci le verset 13. Vous mettez une petite croix à côté, comme ça, vous réfléchirez et vous relirez encore les textes de la parole de Dieu. Intimité 4, 13. Comment c'est important ? Hein ? Voilà. Le Dieu nous aide. La fin du verset 13. Et j'avoue, je vous le dis, c'est plus simple, avant tout, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Vous voyez, les questions des jeunes dans les textes de la Bible, donc vous êtes concernés plus que tout le monde ce soir. que personne ne maîtrise ta jeunesse. Parce qu'on peut être jeune et être des riche et tiens. On peut être jeune et on peut être fidèle. On peut être jeune et on peut être consacré. Comprends-vous ? Samuel n'était qu'un jeune petit garçon de 17 ans, de 16 ans. Il était déjà consacré à l'éternel. David gardait ses petits moutons, il était tout jeune. Il était déjà en train de chanter à l'éternel. Sa vie se préparait pour ta jeunesse. Si le maître t'endrais à venir, ta vie se préparait maintenant pour demain, je le maître tarde. que personne ne méprise sa jeunesse et pour ne pas être méprisé de notre jeunesse, eh bien, l'apôtre ne trouve rien de mieux de dire mais soit un modèle pour les fidèles déjà en priorité. Lorsqu'on a un modèle dans sa foi, en ce moment, personne ne peut éventuellement nous pointer du doigt. Ne nous charrardons pas, ne nous vantons pas d'être fidèles. Ne nous vantons pas d'être un modèle. Nous devons être un modèle recopié. Le vrai modèle, ça peut être Jésus. Et c'est sur lui qu'on est copié. Vous comprenez ça ? Je vous ai laissé un exemple, vous êtes-il. Bien sûr qu'il y a aussi les frères et les sœurs ou les saluteurs de Dieu ou vos pasteurs, et pour cela, qui deviennent le modèle du tout pauvre. Toi, sois un modèle. On va voir le mot. Parce que c'est le mot encore plus important que ça. Et qu'il est important de dire que personne ne prie sa jeunesse, soit un modèle pour les fidèles. Sois un modèle lorsqu'on t'y parle. Attention, mes frères, dans ce mot, quand tu parles, fais attention, tu es entendu, et on sait ce que tu dis. Sois un modèle quand tu parles. Sois un modèle dans ta conduite. On sait comment tu marches. On sait comment tu te diriges. Tu te prononces comme chrétien, chrétienne, mais ta marche ne prouve pas. Ça ne correspond pas à ça. Il faut qu'on a un modèle de la parole et de la marche en chambre. Alors sois un modèle en parole, sois un modèle en marche. Merci, Seigneur. Et surtout, que c'est important, fais-nous aussi dans l'amour, en charité, un modèle d'amour que le frère vise réellement de nous sans nous charave et sans se glorifier. Mais ce frère-là, ce jeune garçon-là, cette jeune fille-là, vous pouvez te marier, ça va, c'est pareil. Mais c'est vraiment des modèles de choix pour nous. Leur parole est bonne, leur conduite est bonne, leur amour est véritable. Je voudrais que devant Dieu, nous puissions comprendre que c'est un mot qui nous a laissé pour nous ce soir. Et il est rajouté avec expression, maintenant, toi, et nous le lisons ensemble, s'il vous plaît, en foi, en pureté, c'est important, je ne voudrais pas trop m'attarder, voilà le mot qui m'intéresse, et jusqu'à ce que je vienne, applique-toi, applique-toi. Maintenant, toi, tu dois t'appliquer, tu dois t'exercer à faire mieux, et toi, tu dois t'appliquer. T'as pas rappel quand j'étais un petit garçon. J'allais à l'école à l'époque, je me rappelle, à l'école Moucherie à Pioncourt, vous savez, bonjour, et tout. Et lorsque la maîtresse me disait, petit Meillère, recoupis-moi le E, ou le A, ou le protocole LF, de l'alphabet, et bien, le E, vous prenez toute la page entière. Elle me disait, non, petit Meillère, ça va pas, il faut t'appliquer. Moi, je ne prenais pas trop bien le mot à l'époque. Je vais te montrer, tiens. Et elle prenait ma main, et elle prenait le silo, et elle essayait de me faire impliquer pour faire le... Je faisais un peu de travers quand même. Elle me disait, bien, je te punis. Ah, ça ne me disait pas. Je vais m'écrire cent fois le mot. Ah, c'était un... Ah, bon, moi. Écrire cent fois le même mot, le même lettre. Mais vous pouvez être sûr que les punitions étaient une bénédiction, parce qu'après, je ne l'écrivais pas. Il semblerait que Dieu peut-être nous force un peu. Et peut-être que nous croyons que c'est une punition, une charge, mais c'est pour mieux de nous apprendre. Applique-toi ! Essaye de faire mieux ! Jusqu'à maintenant, t'as génial, voir à Dieu ! S'appliquer, c'est encore faire mieux ! Tu pries, applique-toi ! Tu dynamiques, applique-toi ! Tu dévoiles, applique-toi ! Applique-toi dans tout ce que tu fais pour ton Dieu ! Essaye de faire mieux ! Vous comprenez ça ? Et ce mois, puis quoi, concerne chacun de nous, ici ! J'espère que vous comprenez ce que je vous dis, sinon je parle de la gloire ! Les passeurs, vous pouvez me faire piquer, vous voyez, votre père ? Et j'ai besoin de m'appliquer, pour qu'on s'applique-toi, pour t'entendez que je mange avec Jésus ! On a encore besoin de signer pour sa gloire, non pas pour être vu des hommes, et pour la gloire ! Un jour, je me rappelle, oh, il y avait longtemps, je faisais une mission de Frampaillon, à cette époque, j'avais une neuf sur l'autre, bon, c'est lieu, nous connaîtrions 58 ans, il avait un an, donc je me dis, je ne sais pas ! Et il m'avait eu l'idée de plucher sur le vase, le potier qui fabriquait un vase, et lorsque le vase est réussi, dit-il de la Bible, Paul, au général, la base de valeur, il a un stade-clos, comment on peut dire en français un stade-clos ? Un poinçon ! Mais un poinçon ne comprend pas, il est caché, et c'est pas mal le poinçon ! La valeur dépend de ce qui est caché, elle ne dépend pas de ce qui est visible, mais sa valeur dépend du maître qui l'a fait, et la main du maître est derrière, il est marqué de la main du maître, le malheur ! Et je visais ce vase, on était né sur un pied d'estal, et les gens qui venaient de la déligerent qui s'extasent bien devant le vase, quelle beauté ! Prenez-vous compte, quelle ciselure, quelle finesse ! C'est vrai, Vincent, c'est comme quelqu'un qui connaît un tableau, par exemple ! Et puis la conclusion, c'était, gloire à Dieu pour la conclusion, il est fort, le potier qui a fait sauvage ! La gloire ne revenait pas hommage, la gloire revenait à celui qui l'avait fait ! Et bien même si vous êtes le plus beau, le plus gentil, le plus joli, le plus mignon, la gloire ne vous appartient pas, mais c'est à celui qui vous a fait ! Il faut vous appliquer, mes frères, pour que Dieu tire sa gloire de ce que vous êtes et de ce que vous faites à la gloire de son Saint-Lombre. Applique-toi ! Et je voudrais dire, messieurs jeunes, celui qui a la garde, non plus, ça m'étonnerait que l'évolution ne se fasse pas, que nous ne l'affirmons pas. de ce que je veux dire, en regard de rester dans la gloire publique, c'est appuie-toi à la lecture. Que la parole, vous l'entendiez par vos pasteurs, c'est merveilleux. Mais lisez-la lorsque vous êtes chez vous. Un jour, j'ai été le bouleversé. J'étais à Fort-Pac. Bon, c'est pas d'aujourd'hui non plus ça. Là, on tente, toutes 50 ans. J'ai des réunions. Et deux petits jeunes de frères à la soirée venaient à ma réunion. C'était des frères éliches. C'était pas converti à l'époque, bien sûr. Et il disait à leur père qu'il sortait au cinéma ou à Port-à-Gauche quand il était, il ne voulait pas. Et il est venu à la réunion en crachette. Et je ne sais pas, machinellement comme ça, j'ai pris un nouveau testament, deux nouveaux testaments, et j'ai signé que Dieu bénisse sa vie, ma fille et chacun, et que Dieu ne lui vaut pas. Bon, j'ai mis les mots que ça allait dire. J'ai signé, j'ai daté. Et j'ai donné la petite aux garçons. Quatre jours plus tard, lorsqu'il s'était à la réunion, l'homme l'a appris dès le milieu de photo et a tapé la tête de ses deux enfants. Enfin, il m'a fait mal au cœur. Énorme, c'est-à-dire, j'ai vu devant tout le monde s'il n'y avait pas eu des gens là, c'est-à-dire qu'il avait pris des coups, de toute façon. Bon, peu importe autre chose. Et puis les petits sont plus de mal à la réunion des jeunes, sont plus de mal à la réunion que je ne les ai plus vus. Et un jour, je vois une convention, quinze ans après, quinze ans après, la pasteur de chez nous aujourd'hui vient me voir, elle me dit, frère Jimmy, il y a une fille qui veut te dire, une jeune femme qui veut te dire bonjour. Ah, gros, merci, je veux bien. Et la sœur vient me dire bonjour, il a dit, tu ne me reconnais pas, frère Jimmy ? Je lui dis, non, ma petite sœur, mais excuse-moi, je ne te reconnais pas. Et à son de sa poche, son petit Nouveau Testament j'avais signé. Il m'a dit, regarde, il m'a donné à quinze ans, je le cachais comme un trésor. Lorsque mes parents étaient facturaillés, je ne fais que de lire. Et ce petit Nouveau Testament m'a fait accepter Jésus. La Bible était un trésor. Alors je lui dis, toi, 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 et nous tous, applique-toi à la lecture. Non pas pour être un théologien ou une théologienne pour répondre à toutes les questions, pour savoir d'où sont les martiens, s'il y en a, ou les mammouths, ne sera aux autres que ne nous engage pas, nous. Applique-toi pour connaître le Sauveur. Applique-toi pour connaître le pardon des péchés, la vie éternelle, la grâce, le ciel, la gloire, comment sauver l'autre ? Applique-toi à la lecture. Alors les trois premiers mots, toi, fais un pas vers ton frère, toi, Jean-Luc, tu es important. toi, exerce-toi à la piété, que ta foi grandisse et mûrisse. Toi, applique-toi à la lecture. Nous n'éblions pas la Bible. Vous comprenez que vous serez seul sans pasteur sur une île, ce serait bien malheureux, Marie-Zinda, pour vos dèvres, mais si vous avez votre Bible, vous avez Dieu avec vous. Vous comprenez ? Elle n'est plus importante que Jimmy, la Bible. parce que c'est la Bible qui est importante, la parole du Seigneur. Alors, applique-toi à la lecture. On va en arriver au quatrième mot, s'il vous plaît, le chapitre 4, verset 14. Je le dis ici, comment c'est important, Seigneur. ne néglige pas le don qui est en toi. Selon la volonté de Dieu, toi, tu peux recevoir ou tu as déjà reçu un don. Tu l'as déjà reçu, le don de la grâce. C'est-à-dire, tu es sauvé, c'est le don de la grâce. Car le salut, c'est le don de la grâce. Mais tu es suivi comme les autres divers dons. Les dons de l'Esprit, si vous voulez. Et il y a une négligeance qui se fait. Parce que le don de la grâce, on ne la vit pas correctement et on n'est pas fidèle correspondant au don de la grâce ou les dons du Jacques-Esprit, on ne les exerce pas comme ils se conviennent. Eh bien, Paul rappelle à Timothée, tu as reçu un don, le don de la grâce ou le don de l'Esprit, eh bien, ne néglige pas toi, ne néglige pas le don de la grâce. Ne néglige pas le don qui est en toi. Dieu envoie de deux façons votre vie. Avec le don qu'il vous a donné, la grâce, le cadeau qu'il vous a fait, mais aussi avec vos capacités humaines. Parce que là, ils ont des capacités humaines là, ici. Hein ? Lorsque quelqu'un chante bien et qu'il a une belle voix et qu'il chante et qu'il bénit l'Assemblée, on ne demande pas qu'il vienne d'ailleurs du coup un tenor, vous savez, qu'il nous écarte là, mais quelqu'un qui nous amène au ciel, quelqu'un qui nous bénit, quelqu'un qui nous enrichit, un témoignage, un chrétien et une chrétienne, une jeune comme vous l'êtes, qui parle de l'expérience de la foi, tout ça, ce sont des tons de grâce que Dieu nous donne. Eh bien, toi, il est important, ne néglige pas le don qui est en toi. Quelques-uns avaient reçu des bonnes choses, peut-être, il y a quelque temps, et puis on les voit plus manifester dans la vie de ses frères, on les voit plus manifester dans la vie de ses sœurs, il y a une négligeante quelque part. Eh bien, Dieu vous rappelle ce soir, dans cette soirée de discussion fraternelle, ne néglige pas le don qu'il y a en toi. Il y en a qui néglige les choses du Seigneur, néglige la prière, néglige la Bible, néglige les réunions, néglige, et négliger automatiquement, c'est après oublier, c'est ne plus mettre, si vous voulez, ça va un temps, c'est quoi un temps, on ne comprend pas, on n'en veut plus. La foi, ce n'est pas quelque chose qui va nous intéresser à prendre un temps, c'est quelque chose qui va toujours être renouvelé. Vous ne voyez pas lorsqu'une rivière coule, lorsqu'elle est calme, vous ne voyez rien, vous voyez la rivière, mais si vous restez cinq minutes, là, des milliards de litres d'eau ont passé, parce qu'à chaque moment, il y a un renouveau qui se fait silencieusement. Je n'ai pas demandé pardon pour que je vais dire, là, c'est la simplicité de la rivière qui m'explique. Vous savez ce que c'est qu'un petit ruisseau avec des pierres ? Il fait bouger, ça fait du bruit, même, ça fait du bruit, c'est bon, il n'y a pas plus de bruit au monde, mais ça fait du bruit. Tandis qu'à un arc profond, une rivière profonde, on n'écoute rien. Plus la rivière est profonde, moins de bruit on écoute. Plus la rivière est profonde, moins de bruit on écoute. Mais il y a de la vraie profondeur, il y a de la vraie réalité, il y a de la vraie spiritualité derrière cette profondeur. Soyons pas des superficiels, il faut que vous le comprenez. Alors je reviens avec ce mot-là, toi ne néglige pas le don qui est en toi. Et j'ai pu l'avoir reçu de demander à Dieu, parce que Dieu demande, ils sont bien dans une position. Chacun de nous n'est pas plus différent les autres, vous ne méritez pas, je ne mérite pas. Je voudrais demander si quelqu'un croit qu'il l'a, mais qu'il aime la main. Qui c'est qui mérite la vie éternelle, les signes ? Il y a qui l'aime la main ? Moi je ne mérite pas, je ne mérite pas. Donc c'est un don de grâce. Je ne mérite pas la main, parce que je ne mérite pas. C'est un cadeau de Dieu. C'est un don de Dieu. Et bien tout ce que Dieu donne, c'est un don. C'est un cadeau, c'est une grâce. Ce n'est pas un mérite. Si vous nommez pas au Seigneur tous les dons donnés par la parole de Dieu, la seule responsabilité, il ne faut pas les négliger après. Il ne faut pas les laisser rouiller. Je me rappelle avant, quand on s'est fini, je ne sais même plus les pizins doux en bêtant. Avant j'allais me mettre un goutti, goûter, il a fait des 30 tonnes, toi. Il faut les écrits, je les ai dedans, mais je ne m'en servirai jamais. C'est un moment donné, j'étais tout rouillé. Lorsqu'on ne se sert pas d'une chose, ça rouille. La foi, il ne faut pas la farmer à clé, il faut se servir tous les jours. L'amour, il ne faut pas la cacher, il faut s'en servir. Sinon, elle est inutile, on ne peut plus l'employer. Le pain, lorsque vous, au sommet du boulanger, il ne faut pas l'attendre. Ben, moi, avant de le manger, vous ne le mangez plus après, vous ne le ferez. Il faut le manger lorsqu'il tombe du ciel. Jésus, c'est pas un divan qui tombe du ciel. Profitons des grâces, comment que Dieu nous les donne, et nous ne le mettons pas au frigidaire, ça, 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 moi, j'ai connu des gens qui étaient richissimes, les chocs de billets, ils mettaient une épingle dessus, puis ils cachaient, plein de paquets. Ben, le pauvre frère, il est mort, il est caché, ben, ils ont pourri. On ne cache pas ce qu'elle te donne, on le fait valoir. Alors, c'est valoir le don que Dieu t'a donné, mets-le à sa disposition, quel qu'il soit, le plus petit comme le plus grand, gardez les mains à nous. Il y a un tout petit doigt, là, on va me le couper, ça, il n'y a pas grand chose. Ah si, je me bouge les oreilles. C'est pas que mon repos, on va te faire, mais il y a un peu de frère, même que t'es plus petit, t'es utile. T'as quelque chose à faire, nous avons quelque chose à faire, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est marqué dans la Bible. On continue encore un peu, hein. Le verset 16, maintenant, on tourne la page, chapitre 4 de l'intimité, le verset 16. Il est important ce verset, écoutez. Oh Seigneur, il est important. Il est important pour Jimmy, c'est moi Jimmy, vous savez, il est important pour toi, je ne sais pas quel nom de mon prou, veille sur toi, en passant les nôtres, ah non, Jésus n'a pas dit que tu veilles sur l'autre, il a dit veille sur toi, il y en a qui ne veillent que sur les nôtres, comprenez ? Il n'est pas question de dire que tu sois un espion ou un gardon qui regarde autour de la soudre, il a dit de veiller sur toi, veille sur toi, ta vie, ta vie spirituelle, et veille sur ton enseignement des pasteurs, pour qu'on prie aussi bien sûr, sur la façon dont nous présentons la parole, veille sur nous-mêmes, faire attention à nous, le garde en haut comme un long rugissant, sachant qu'il va dévorer, veille sur toi, et j'appelle toutes les jeunes chrétiens et chrétiennes ce soir, à travers ce mot dit par Paul à Timothée, que de bons conseils il lui donne, avec la rétipulation qu'on pourra peut-être faire, si le temps nous est donné, veille sur toi, veille sur ta vie mon jeune frère, ma jeune soeur, progrès dans le Seigneur, avance dans le Seigneur, la foi chrétienne c'est une affaire justement de progrès dans la foi, vous avez lu Ézéchiel certainement, le prophète reçoit l'ordre de Dieu d'avancer dans le fleuve, il a de l'eau jusqu'aux chevilles, c'est le symbole de la stabilité de la chevilles, fermeté, ça commence par là, ensuite il a de l'eau jusqu'aux genoux, c'est le symbole de la prière, après il a de l'eau jusqu'à la ceinture, c'est le symbole de la vérité, voyez, le progrès nous fait grandir dans les choses de Dieu, le progrès nous fait grandir dans les réalités divines, et puis après il perd pied et il nage dans la grâce, c'est le fleuve qui l'entraîne, mais ça commence par vous, faites vos efforts, vos efforts de stabilité, vos efforts de prière, vos efforts de vérité par rapport à tout ce qui se passe là, et puis laissez Dieu vous entraîner dans ton torrent d'amour, ton torrent d'amour de Dieu, de bonté de Dieu, que son nom soit béni, je relis le verset, veille sur toi, et veille sur ton enseignement, en faisant cela, tu te sauveras toi-même, tu te sauveras toi, merci à Dieu d'essayer de sauver l'autre, j'ai dit que c'est biblique, mais ce qui est important, c'est de te sauver toi, ton salut est en cause à toi, tu te sauveras toi, et tu sauveras ceux qui t'entourent, quel bonheur Seigneur, vous ne pourrez pas sauver les autres, si vous ne les pas sauver mes copains, ça commence à vous la foi, il ne faut pas donner un mot de peintre qu'on ne l'a pas, il faut le procéder avant, et bien on le procède de salut, tu te sauveras toi, c'est l'ange qui disait ça, alors, à sa femme et à ses filles, sauve-toi pour ta vie, sors de ce danger de la vie, du monde, son homme est comme heure, t'es le symbole de la vie de péché, de la vie de souillure, et avec l'orité de pouvoir, ça a donné sonomie, sonomie c'est la souillure au plus degré, sauve-toi, pour ta vie, et si tu te sauves pour ta victoire, tu te sauveras toi-même, et encore le mot toi qui est là, le personnel, et tu sauveras les autres, alors pense à ta vie à toi, avant de penser aux autres, n'essaye pas d'enseigner les autres, si toi tu n'as pas fait le chemin, pour le faire, si tu n'as pas fait le pas, pour le faire, ce n'est pas des pharisiens à venir aux autres, ce que nous ne pouvons pas nous-mêmes, les pharisiens faisaient cela, mais pas des enfants de Dieu, et que Dieu nous y aide, il est sept heures et quarts, vous donnez encore un quart d'heure, ça va, ça ne va pas trop demander, on continue s'il vous plaît, on continue maintenant avec, intimité, donc je vais déjà dire celui-ci, c'est maintenant, le chapitre 5, voilà, intimité chapitre 5, et je vous dis le verset 22, que j'ai noté s'il vous plaît, excusez-moi, quoi que c'est bon, je garde le mot, je ne m'entoure pas des autres phrases qui ont autour de textes, qu'est-ce que tu me dis Paul, qu'est-ce que tu dis à Timothée, qu'est-ce que tu me dis à moi, qu'est-ce que tu dis à mes jeunes frères et soeurs là, eh bien toi, conserve-toi pur, toi, 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 conserve-toi pur, toi et la tout-té, toi et la tout-té, n'hésitez pas à ne plus me mélanger la vie chrétienne avec le monde, avec la souillure, on ne peut pas travailler de maître à la fois, conserve-toi pur, que c'est beau, une jeunesse pure, plein d'amour pour Jésus, de foi pour Jésus, ne l'oubliez pas les grands-pères et les grands-mères, qui sont toujours là en train de rêver, vous savez, non, vivez votre vie de jeunesse, comme elle doit se vivre, mais dans la sainteté, dans la pureté, contre moi, conserve-toi pur, et j'ose même pas parler ici, par effet que j'ai pourvu, mais on me dit qu'éventuellement, la pureté a disparu de notre peuple, alors que ce n'était pas le cas, il y a encore, avant même qu'on soit chrétien, nous étions un peuple qui était ouillapable, on avait une vie correcte dans ce domaine-là, on n'avait pas une vie souillée, alors que maintenant, même dans les chrétiens, ils sont merrés, qui n'a pas pour quoi faire, qui n'a pas pour quoi pas, alors je ne veux pas, on ne les détaille, on ne va pas se faire sur l'âge, vous avez besoin de poser des questions, mais je reste dans la Bible, toi, conserve-toi pur, mais si l'on va vous aider, ça commence par toi, si tu ne veux pas, il ne le fera pas, mais si tu ne veux pas, c'est toi, bien sûr c'est lui, mais lui te dit toi, ça doit commencer, toi, conserve-toi pur, et Jésus nous rappelle, heureux ceux qui ont le cœur pur, ce sont ceux-là qui verront Dieu, il ne faut rien, vous n'avez pas dit moi, c'est marqué dans l'évangile, alors conservons-nous, voilà un mot qui me concerne, qui concerne toi ce soir, et qui me concerne moi bien sûr, mais vous ne l'avez compris, c'est tellement important, merci au Seigneur Jésus, à lui, en soit toute la gloire, alors dans le vers des chapitres de 20 Timothée, parce que j'ai encore quelques mois à vous dire, le chapitre 6, c'est le verset 11, le verset 11, qu'est-ce qu'il dit, oh c'est beau, pour toi, homme de Dieu, ou pour toi, fille de Dieu, c'est pareil, bien sûr que nous sommes là devant les hommes consacrés au service, les posteurs sont de rencontre, mais les chrétiens ne sont pas oubliés, il n'y a pas que les chrétiens posteurs qui peuvent fuir le mal, les chrétiens doivent le faire aussi, pour toi, homme de Dieu, fuit ces choses, fuit le mal, sur toutes ces formes, et je n'étais pas à l'énumérer, vous n'avez qu'à lire le chapitre, vous n'avez qu'à sorte de mal qu'il faut fuir, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui est contraire à la volonté du Seigneur, et qui souffrirait notre âme, alors toi, tu as deux choses à faire, selon le beau de Saint Paul, toi, fuis, ne reste pas là où l'attager, pars maintenant, mais recherche, à maintenant, il faut rechercher, recherche ce qui est bon, recherche ce qui est bien, comprenez, il y a d'un côté une fuite à faire, et de l'autre côté, il y a une recherche à faire, toi, c'est ça qu'il faut que tu fasses, fuit le mal, et recherche le bien, mais c'est à quoi faire, comment ça pour voir, dis-moi de ça pour voir, c'est individuellement, chacun de nous, notre part, que nous devons faire ces choses, vous m'excusez-vous, vous m'excusez-vous, alors je ne vais pas en trouver tant, ce n'est pas la peine, je ne vais pas en trouver tant, mais je pense que puis, voilà, je reste là, le dernier mot qui a été dit, toi, fuis, s'il y a un danger, que tu sais que c'est un danger, qui va t'entraîner dans le mal, alors fuis-le, on n'est pas là, c'est la sanguie qui prend, tu vas brûler, et en fuyant, eh bien recherche, à l'endroit où on fuge, à l'endroit bénédiction, à l'endroit de communion, recherche ce qui plaît à Dieu, ne te contente pas de fuir le mal, cherche à faire le bien, que Dieu vous aide à le comprendre, je l'ai écrit, je vous le dis encore, quelques mots, la deuxième à Timothée a dit quelques mots, voulez-vous vous les dire ? Eh bien, elle a voulu dire, et la porte-la-midi, t'enras ses livres, ça y est maintenant, ah non, 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 Timothée, il faut que tu en fasses plus, encore, avec ce mot-toi, mais tu me marres, mon vieux, eh bien non, je ne mors pas, je ne mors pas, qu'est-ce que la porte-saint-Paul fait à Timothée ? Et s'il se permet de le dire à Timothée, que tu ailles bien dans la foi, il faut que ça me le dire à moi, il y a vous aussi, alors de Timothée, 1, 3, qu'est-ce que tu dis à Paul ? je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec conscience, une conscience pure, je me souviens continuellement de toi, je me souviens continuellement de toi dans les prières, qu'est-ce qu'on a à faire à l'égard de toi ? Eh bien de prier pour ton frère. Toi, prie pour ton frère. Toi, prie pour ta sœur. Mais toi, je nous demande devant Dieu pour lui, pour elle. Je prie moi pour toi. Et s'il faut prier pour Timothée, nous, on peut prier pour nos frères avec eux. Toi, prie pour lui. Toi, prie pour elle. Le toi, aujourd'hui, maintenant, c'est la prière pour ton frère. C'est la prière de soutien. Quel homme que c'était Moïse. Prenez-vous compte de grand Moïse, parodème, de géant des géants. Mais tout Moïse qu'il était un jour, pendant que Josué était en train de combattre à Malèque, dans la vallée, Moïse priait le Seigneur, les mains levées. Et pendant que j'avais les mains levées, Josué gagnait, rencontré la victoire. Et puis un jour, affubli, enfin, pendant des heures de prière, affubli, ses mains commençaient à baisser. Et dès que ses mains baissaient, Josué perdait. A Malèque le diable avait la victoire. Et deux de ses copains, Aaron et Eul, deux serviteurs de Dieu, ont vu. Et ils ont assis Moïse, sur un rocher, et ils ont pris les mains de Moïse et les enlevées jusqu'au soir. Ils ont soutenu nos frères. Tous les trois, ils ont prié pour Josué. Et Josué a écrasé la Malèque. Eh bien, soutenons-nous ensemble. Prions pour nos frères. Et si les bras du président sont fatigués, venez me les soutenir. Si les bras de notre frère sont fatigués, venez les soutenir. Toi, prie pour ton frère. Toi, prie pour ton frère. Prie pour ta sœur. Prie pour le rose-en-garde. Toi, prie. Je ne cesse que de prier pour toi. Oh, merci Seigneur. Paul, la vôtre s'impose n'était pas qu'un parleur. Ils avaient se mettre à genoux et prié pour mon frère, mon frère. Et que Dieu nous y aille. Le verset 5 du chapitre 1 de Timothée, il est très important. Je garde le souvenir de la foi qui était en ton aïeul qui s'appelait Loïs et de sa grand-mère et dans ta mère qui s'appelait Eunice. Et Timothée avait sa mère Eunice et sa grand-mère Loïs d'une femme de Dieu. C'est important d'avoir ça dans ton foyer. Et que je suis persuadé c'est toi qui habitait en ta grand-mère et en ta mère habite maintenant en toi. Mais en toi avec la foi. La foi qui habite en toi c'est bien qu'elle habite dans un peu notamment en vie ou dans Malte mais c'est important qu'elle habite en toi. La foi qui habite en toi il faut qu'on aille cette confiance dans ton Seigneur. Et quand il y a mon peuple à moi c'est des ténis. tu n'auras pas au ciel pour autant. Je le souhaite mais c'est le nom que je ne vivis pas. Ce n'est pas le nom de Jimmy qui est venu au ciel c'est le nom de Jésus. La foi qui habite dans ta mardi dans ta mère elle doit habiter en toi maintenant. David a donné un bon conseil à Salomon son fils alors qu'il allait devenir roi il était jeune il l'a appelé il a dit mon fils serre le Dieu de ton père connais le Dieu de ton père au long de plus traduire j'ai connu Dieu moi mon fils je l'ai servi j'ai combattu pour lui maintenant c'est pas toi de le faire tu ne dépends pas de ma foi moi mon fils tu dépends toi et de Dieu vous ne vous dépendez pas de la foi des anciens votre foi dépend du Seigneur mes frères les jeunes qui est présent je vois alors toi et la foi cette foi habiter dans ta mère dans ta grand-mère et je ne dépends dans ta gueule si tu veux mais maintenant il faut qu'elle habite en moi et il faut qu'elle habite en toi que le Seigneur renouvelle cette foi en chacun de nous cette foi de confiance cette foi de fidélité cette foi d'amour merci Seigneur et quelle belle note qu'il donne encore à Timothée au chapitre 2 je veux finir quand même pardonnez-moi au chapitre 2 et au verset 1 merci Paul de nous dire ça à Timothée c'est à moi qui parle maintenant c'est à toi toi donc mon enfant toi 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 donc mon enfant fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ toi fortifie-toi dans la grâce fortifions-nous de nos forts devenons des frères et des sœurs fortes des jeunes forts c'est pas la peine d'être un cacou pour être fort ou une envie vous pouvez être fort si Jean qui l'a écrit vous êtes fort jeune parce que la parole de Dieu demeure en vous on peut être jeune et être fort mon Seigneur et bien fortifie-toi fais-le recharte la batterie ta voiture n'y va plus t'as besoin d'un renouveau dans ta vie fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ la grâce de Jésus-Christ c'est l'amour c'est la bonté la compassion c'est la miséricorde et bien notre ressource de force est l'eau l'amour du Seigneur c'est un moment fort comme des lions ça appelle que le petit soldat c'est 20 ans c'est bon c'est 60 ans passé son mot canot se démarque c'est plus un homme c'est un lion mon Dieu j'aime et tu es devenu mon régiment voulait que les soldats soient des lions et bien Jésus veut que ses enfants soient des lions défort défort fortifie-toi et chacun de nous est concerné ce soir à la gloire du nom du Seigneur Jésus merci mon Dieu merci merci peut-être que vous allez oublier tous les mots que je vous ai dit ou les pasteurs ça peut exister on tient pas tout des fois on va dire qu'il faut oublier non on se souvenir entre les cas mais écoutez le verset 8 du chapitre 2 de 2 Timothée le verset 8 il est important souviens-toi de Jésus Christ oublier Jésus oublier un tel mais n'oubliez pas Jésus Christ souviens-toi de Jésus Christ c'est Jésus Christ qui compte pour toi pour moi pour nous mais c'est tout dans lui qui vous mette le premier ne revendiquons pas à la gueule tout en respectant nos anciens mais c'est Jésus Christ qui vous mette au premier rang souviens-toi de Jésus t'es fatigué souviens-toi de Jésus t'es malade souviens-toi de Jésus t'es faible souviens-toi de Jésus t'as besoin de travailler pour lui souviens-toi de Jésus t'as besoin d'amour souviens-toi de Jésus c'est lui qui distribue tout qui donne tout qui fait tout n'oublie pas ne sois pas un auditeur oublieux il y en a déjà qui sont des auditeurs oublieux ils se regardent dans le miroir à la glace et les guisent qui ne sont plus ils ne reconnaissent plus la Bible c'est notre miroir regardons-le tous les jours dedans souvenons-nous ce que nous étions et rappelons-nous ce que nous sommes devenus autrefois vous étiez ténèbres ça c'était votre miroir sans Dieu et maintenant vous êtes lumière mon Seigneur marcher comme des enfants de lumière merci mon Seigneur adieu soit tout à gloire oh j'aurais tellement à dire si je devrais tout vous dire par vos dérèges je n'en finirai plus mon Dieu alors je vais arrêter mon vie il ne vous dit pas tout c'est pas grave mon pasteur vous dire bon instant comme moi je l'ai fait ils l'ont fait d'ailleurs et lisez je demande je donne un devoir à tous les frères j'ai été les étudiants je donne un devoir à tous les frères j'exemple les pasteurs c'est des champions mais les chrétiens et les chrétiennes alors rentre chez vous vous prenez votre Bible vous Timothée et chaque fois que vous voyez le mot toi vous l'entourez et vous verrez ce que toi tu as à faire en fait que je vous dis je vous remercie la Bible c'est non pas que je vous remercie le message je n'importe quoi je ne prie que son message je termine avec ces deux dernières phrases et j'arrête il n'y a plus le Seigneur et on lui dit merci merci chapitre 2 vers 15 pasteur nous sommes concernés je suis voulait chrétien vous n'êtes pas oublié chrétien non plus efforce toi de te présenter devant Dieu comme un homme comme un homme éprouvé un ouvrier qui n'a pas à rougir efforce toi d'être un bon ouvrier et tu es un homme fidèle et tu es un homme capable fais des efforts pour le devenir efforce toi de le faire tu es un homme pour l'instant je me repose fais ce que tu as à faire efforce toi de te présenter devant Dieu tu vas te présenter devant Dieu bientôt lorsque l'on est mantégrine devant Dieu chacun de nous se présenterra devant le Seigneur et nous demanderons de compte à Dieu de ce que nous avons utilisé sur la terre pour lui on ne sera pas un tribunal du jugement mais le tribunal des récropances et que Dieu nous y aide à la gloire de son Saint Nom merci Seigneur merci à lui il soit la gloire merci Seigneur qu'est-ce que je vais vous dire le dernier mot quelques réponses 2 Timothée 3,14 et on arrête là et on crie de Seigneur je vous rappelle que je vous avais mais je crois que la taille je veux que j'arrête 2 Timothée 3,14 écoutez chacun on est tous concernés j'aimerais que l'un de nos pasteurs nous lise de verser s'il vous plaît c'est possible que vous ne lisiez pas pour que l'Assemblée écoute 2 Timothée 3,14 vas-y toi demeure dans les choses que tu as apprises les reconnues certaines sachant que tu les as apprises c'est bon toi qu'est-ce que t'as à faire pas toucher non toi qu'est-ce que t'as à faire pas gagner des sous non vous avez besoin de gagner des sous pour chez du savon ou à computer si vous voulez je sais pas toi demeure dans ce que tu as appris dès ton enfance après l'évangile la majorité de vous sont nés dans l'évangile et bien toi n'essaye pas de produire quelque chose de nouveau demeure dans les choses que tu as dans la parole que vos pasteurs vous ont enseigné de ce que vos parents ont vécu de ce que la mission vit toi demeure dans la parole de Dieu toi demeure dans le saint-épris toi demeure dans la foi toi demeure dans la fidélité toi demeure dans l'amour il y a encore une vingtaine d'autres mots que la peau de 50 ans pour dire à Timothée toi ou à Timothée toi mais j'en ai mis assez vous ferez le reste de vous-même vous allez lire vos billes vous allez marquer chaque fois que c'est marquer toi vous allez le faire toi vous allez le faire et vous allez vous enrichir pour savoir que ce que toi tu vas faire au plus de Seigneur